Buenos dias à tous chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Tini, la nouvelle vie de Violetta, de Juan Pablo Boscarini. L'histoire c'est celle de Violetta qui, à l'heure que tout semble bien aller dans son petit monde, va voir sa vie remise en cause parce que Léon la tromperait avec une autre jeune femme. Donc ça lui donne envie de se remettre complètement en cause. Et donc à cause de ce buzz politico, morandino, combino, buzzfeed médiatique, elle décide de partir en Italie chez Isabelle dans une petite maison d'artiste pour se ressourcer et savoir quelles sont ses priorités dans la vie. Elle va découvrir que c'était la même chose qu'au départ, c'est-à-dire avoir un copain et chanter. La série Violetta a eu un certain succès sur la chaîne télé Disney. Et donc, Disney a décidé d'en faire un film, soutenu par le gouvernement espagnol. Ça donne quelque chose d'assez étrange. Le long métrage qui s'offre à nous, réalisé par Juan Pablo Boscarini, est aussi inutile que son pitch de base. Et en même temps, on ne s'attendait pas forcément à plus de la part d'un film se basant sur une série télé qui a des relents de télé-novella, de soap-opéra, mais à la sauce Disney, donc avec du High School Musical dedans. Le film qui en découle n'est pas foncièrement une purge. C'est simplement qu'il ne sonne pas avec notre époque. C'est-à-dire qu'en gros, Teenie, la nouvelle vie de Violetta, aurait fait un carton dans les années 90, ou au tout début des années 2000, la période de High School Musical. Mais aujourd'hui, ce film ne sert à rien. C'est-à-dire que le film n'est pas très beau, est assez mal joué, un scénario ridicule, mais on ne s'en met pas non plus trop devant, parce que c'est assez drôle, et ça s'assume complètement dans son délire extrêmement régressif. Déjà, le scénario de Ramon Salazar est extrêmement basique. C'est l'histoire d'une fille qui chante, qui est amoureuse, et en fait, son copain la trompe, elle décide d'aller se ressourcer, mais en fait, son copain ne la trompe pas, il va aller la chercher, et voilà. Le seul problème, c'est qu'au milieu de ça, on a plein de thématiques qui sont abordées, comme la thématique de l'amitié, de la remise en cause de l'amour, de la famille, de la chanson, etc. Toutes ces thématiques-là ne servent littéralement à rien, puisqu'à la fin, le personnage est revenu au même point qu'au départ. C'est-à-dire qu'en gros, au début, elle était simplement en perte d'imagination, et il y avait son copain qui était supposé à tromper, et à la fin, en fait, elle revient avec son copain, et elle a de nouvelles d'imagination, et ça, c'est simplement réglé par le fait qu'elle a appris qu'elle était son nom et les origines de sa mère. Et voilà. Au-delà de ça, ce qui aurait pu être intéressant, c'est que le personnage de Violetta, dans le courant du film, tombe amoureux d'un jeune garçon qui s'appelle Caillot. Oui, comme un Caillot de sang, mais c'est son nom, Caillot. Et ça aurait pu être intéressant, si ce n'est qu'elle ne tombe pas amoureuse de lui, en fait. C'est juste un pote, et en plus, elle ne le revoit même pas à la fin du film. Et le problème, c'est que tout le film aborde ça comme si c'était une romance. Ça utilise toutes les thématiques de la romance, tous les clichés de la romance, et tous les archétypes. Sauf que ce n'est pas une romance, puisqu'à la fin du film, ils ne finissent pas ensemble. Sauf que la dernière séquence du film, c'est une séquence qui est montée en montage parallèle, comme si c'était une romance. Ce qu'en fait, non. Donc en fait, la séquence de fin contredit tout ce que le film a essayé de mettre en place. Et en plus, elle fait un montage parallèle qui ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à montrer que, genre, Violetta, elle apporte de la joie de vivre à tout le monde, et sans elle, tout le monde meurt, et tout le monde crève dans la plus grande des miséricords, des ampleurs dans son coin en PLS. En fait, voilà, c'est tout simplement ça. Au niveau de la mise en scène, Juan Pablo Buscalini, le film est ultra tape à l'œil. Il n'est pas très très beau. Il fait vraiment mal aux yeux par moment. Visuellement, le film est assez crade. Il y a des séquences où il y a des espèces de vieux filtres Photoshop qui sont utilisés, ou des filtres Instagram qui font mal aux yeux. Et quand ce n'est pas ça, c'est littéralement des effets de style qui font lumière extrêmement artificielle. Et voilà, ça pique les yeux, tout simplement. L'utilisation des musiques n'est pas trop trop mal dans le film. C'est plutôt assez cohérent et c'est assez bien amené. Ça fait cliché, mais ça marche dans le contexte de la comédie musicale, donc ça passe plutôt bien. La transition de l'anglais à l'espagnol est assez mal amenée. On ne comprend pas pourquoi elle est amenée comme ça. C'est dommage, ça aurait pu être une transition qui aurait pu être amenée plus subtilement, mais voilà, le film jette un peu ça comme si c'était la science infuse. Et oui, non, il n'y a pas grand-chose à en dire. Voilà, on reste un peu inerte devant ce film. Au niveau du casting, alors à part la jeune actrice principale, qui est donc Martina Stoessel, qui joue le personnage de Violetta dans la série et au cinéma. À part ce personnage-là, et cette actrice-là, tous les acteurs surjouent, mais comme des porcs. Jorge Blanco, qui joue Léon, il surjoue à mort. Mercedes Lambret est insupportable, littéralement insupportable. C'est le genre de personnage qui fait mal au cœur et qui fait mal à la tête. Évidemment, elle est horrible. Adrien Salzedo dans le rôle de Caillou, clicheton comme possible, c'est insupportable. Après, Clara Alonso, Diego Ramos, Angela Molina, Georgina Amoros, Beatrice Anera, tous les acteurs. Le seul qui est rigolo, c'est Francisco Vicciani, parce qu'il joue à personnage, il s'appelle Rocco. Donc, c'est rigolo, parce qu'il y a à l'écran, quand les gens appellent Rocco, ça fait « Et Rocco ! Et Rocco, viens ! » Voilà. Donc, voilà. Tini, La Nouvelle Vie de Violetta, à moins que vous soyez vraiment une grosse fan de la série, ou un gros fan, d'ailleurs, fan de la série, ça va être un film devant lequel vous allez terriblement vous emmerder. Mais voilà. En même temps, qu'est-ce qu'on attend de ce genre de film ? Pas plus. Donc, voilà. Soit vous êtes fan de Violetta, soit vous n'êtes pas fan. Tini, La Nouvelle Vie de Violetta, de Juan Pablo Puscolini. On peut s'en passer en salle, tout de même. À plus.